coucou youtube me revoilà pour l'épisode 3 sur finale 27 rivers donc on va continuer on s'est arrêté on a sorti de calme et on va passer dans le monde ouvert qui est magnifique donc on est parti on enchaîne matériaux de synthèse pour synthétiser des objets vous avez besoin de matériaux lesquels peuvent être ramassés lors de les déplacements ou obtenus en vainquant des créatures donc ça c'est le craft que tu peux faire avec la tablette là ça c'est ça c'est très très cool sur toi dans synthèse tu peux te faire aller des potions dont j'ai déjà fait des potions je peux faire les antidotes j'ai pas ce qu'ils font encore mais après on pourra faire des équipements ça c'est cool c'est moi qu'on ait toujours trois personnages comme à l'époque alors oh là là ça me donne tellement envie d'aller à droite et à gauche pour voir un peu tous les endroits je monte là j'en suis sûr qu'il ya un truc planqué une matéria coffre une connerie non mais on a une vue magnifique non ce jeu il est beau je suis désolé et c'est ça mon problème je vais vouloir fouiller tout on peut pas sauter de là à six points bon pour le moment on n'a pas de chocobo encore je pense que ce sera plus loin ennemi ça va être trop bien de se balader dans le monde ouvert donc regardons un peu la map 1 donc là on est ici repères c'est quoi comment opère connaissance de prodème histoire annexe à hâte mais ils te mettent carrément les 1 3 putain les gigantesques la map j'adore et donc là si on veut on peut directement les faire de l'annexe là qu'est-ce qu'on fait on fait de l'annexe non on va d'abord choper les chocobo je pense que là on pourra à la destination pour acheter les chocobo ça permettra d'être un peu plus rapide 1 je dois voir je vais avoir envie de tout faire moi c'est ça le problème dirigeons nous vers vers le point de destination ça marche comme l'xp pour l'équipe ils doivent être dans la groupe oui ils prennent de l'xp aussi ils augmentent au même enfin c'est quand même dans la démo normalement je crois qu'il y a regardez moi ça c'est magnifique c'est coloré j'aime bien moi quand il y a un peu de couleurs et tout le combat contre des ennemis cloria c'est une juge d'invocation peut-être oui effectivement les gars j'ai accès au menu donc je peux pouvoir utiliser à ce que j'ai eu dans les ok c'était stylé alors voyons voir juste deux minutes on va regarder ça parce que là du coup j'ai chopé mais un j'ai pas chopé mes trucs de bonus non même je devrais les avoir bon attendez je comprends pas trop ah voilà ok donc on a le trio de mog le pot magique bracelet orchidée ras le coup du cycle de la vie ça c'est ça permet à donc de récupérer un peu de pv parce qu'un ennemi qui est vaincu ça c'est pas trop mal on a l'invocation léviathan ramy et pas de main dama qui se qui explore le monde en quête de ses plus beaux trésors augmente la quantité de matériaux récoltés avec une certaine probabilité on va tout récupérer quand même m m m m m m m m m j'en profite les gars vite fait de toute façon là on a un matériel à soin à feu chocoboy mug qu'est ce qu'on met 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 elles ont l'air trop bien le pot magique peut réanimer animé des personnes inconscients on va mettre ça on va mettre ça et je vais faire un petit réglage de combat en aéré ce nana qui allez ouais on va utiliser un petit peu d'un acquis parce que nana qui est très très efficace mais il demande un petit temps d'adaptation pour vraiment bien s'habituer mais il est génial il est génial on ce qu'on peut faire on va rajouter un sort et on va se mettre soin un pain 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 fausse les autres aussi alors on va jouer un peu sinon pendant les pauses les interludes pendant que je stop l'épisode je me focaliserai sur la gestion qu'est ce que c'est que ces trucs je crois que l'huile aille le pigeon il il a buggé ah ouais mais non parce qu'on peut pas sauter directement ça fait triper quand un acquis montent d'une échelle où il utilise carrément un chocobo pour remonter la monture après pour les ennemis je trouve que c'est pas trop bon alors on va utiliser un peu les autres donc appuyer sur le carré permet à iris de lancer des projectiles magiques ouais c'est bon je pense que ma iris avec la démo 1 appuyer sur le carré permet d'effectuer des attaques à séquerie il faut qu'il y ait on garde une jauge de vengeance laquelle peut être utilisé après ouais donc c'est ça il est trop bien joué à l'anac bon après ça c'est des bombes mineurs regardez moi c'est beau village là c'est petit village c'est trop bien il ya des gens qui chillent là tranquille je crois qu'il y avait un truc là ah mais moi mais je suis complètement pas à la destination en fait je suis allé là où il ya l'annexe ok oups c'était pas fait exprès bon maintenant qu'on est là les gars amélioration du codex ça c'est pour améliorer les codex ok ah ça y est maya t'as fini le boulot est déjà 17 à ah mais en vrai je vais être dans une spirale là hors du temps là avec ce jeu il ya tellement à faire permet d'agir tout en bénéficiant de la protection d'un équipier ça c'est pas mal quand même parce que iris ça serait quand même un bon soutien ça je préfère mettre tout de suite on verra pour le reste vision collective barrette et règle augmente ensemble la capacité de concentration ajoutent temporaire d'une troisième barre à la jauge d'atb et pas mal d'aussi en oh mais après il ya tellement de possibilités de combinaisons c'est énorme je suis plus dans les menus là que on a un peu de thunes mais pour le moment on va comment ça se présente ça va vous faites partie d'avalanche pas vrai vous inquiétez pas je suis un camarade de broden à calme il m'a dit que les gardes de la chine ra vous cherche partout vous ne serez pas en sécurité ici il ya un vieil embarcadère abandonné dans les marécages par contre j'ai oublié de changer de titre dans en étoile juste deux petites minutes j'aurais dû faire ça on j'ai pas j'ai pas j'ai pas fait gaffe j'aime bien être maîtrise mais tu m'aides pas river ça ok voilà hop désolé j'avais oublié de changer le titre sur sur twitch ok alors du coup excusez-moi attendez 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 désolé mais je ne peux pas vous laisser vous planquer ici la meilleure des cachettes c'est l'embarcadère dans les marécages bon du coup il faut qu'on se rende là ah non ici ah oui d'accord non c'est calme ok donc c'est là qu'il faut qu'il faut se rendre d'accord d'accord cette musique je peux l'écouter pendant c'est aucun problème quoi on a déjà joué la démo on sait ce que c'est je suis là quand on est là t'es là et c'est le moment d'enfinie Ok, t'es choqué. Allez, petit coup de Nanaki, tac, dans les dents, allez, hop, allez, on se dirige vers la quête parce que là j'ai déjà perdu du temps, ça fait déjà 15 minutes, et on n'a rien fait, ah ça va être, euh... Le destin a voulu que nos chemins se croisent à nouveau. Quel plaisir de vous revoir. Encore merci, vous nous avez bien dépannés. Mais non, c'est toujours une joie d'été de charmantes demoiselles comme vous. T'as vraiment le style. Dites donc, je ne me suis pas encore présenté. Mon nom à moi, c'est Bill. Et je suis à votre service. Billou. Par contre, c'est pas de chance, mais mon camion roule pas bien aujourd'hui. Je vais pas pouvoir vous transporter. Ce sera pas la peine. Merci quand même. Dans les environs, il n'y aurait pas un endroit discret ? Un endroit discret, tu dis ? Après tout, c'est bien normal de succomber à ses passions quand on les veut. Ah, je sais. Du côté des marécages, il y a un vieil embarcateur. Il n'y a personne qui va traîner dans ce point-là. Je crois bien que c'est parfait comme endroit. Ah, putain, c'est vieux, là. Il m'a tué. Ah, lui. Il a pensé, ça y est. T'as pas vu qu'il y avait un chien aussi avec nous ? Ah, putain. Ça marchera pas. C'est bon. On va finir ! Après il va falloir que je mette un soin sur Agris. Il passait à une partie la grecque. Il faut que je monte des soins. Donc tant qu'à faire. J'ai même rien mis sur Nanaki. Du coup les matérias qu'on a pris, après c'est un peu logique. C'est logique en fait. Les matérias que tu prends en début de jeu, ça sert à rien. Par contre mon pauvre t'as pas de... Porte bonheur d'un mug qui a exploré le monde en quête de ses plus beaux trésors. On va lui mettre ça. Hum... Hum... Ah bah là on l'a... Hum... 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 Et j'adore le petit truc qu'ils ont mis, le petit truc pour suivre là, avec le petit côté river de la ville. Ah bah voilà on a sabre somptueux. Je crois pas que la chinera soit là. Bien. Cet embarcadère date du temps de la république. Les barques c'est pratique pour traverser les marécages. Bah, si on franchit les mines de Mitride, on arrive à Junon, hein ? Ouais, c'est exactement ça. Le problème, c'est les embarcations. On pourrait essayer ? Je préférerais pas. Dans ce cas, on peut nager. Attention danger, ces marécages sont le repaire du Midgard Zorm. Oh oh. Toutefois, un chocobo vous permettra de lui échapper. Vous aussi ? Il y a une Midgard Zorm. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Des chocobo, ça te va ? Allez ! Allons demander. Let's go ! Orange chocobo ! Chocobo ! Allons choper les chocobo ! Des chocobo ! Grâce à la solution. Des chocobo ! Chocobo ! Un danse ! Un danse ! Un danse ! Chocobo ! Quoi ? Des chocobo ! Des chocobo ! Un danse ! Oh 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 Ah y'en a encore un ? Ah ben... Hé Iris ? C'est... les combats sont trop bien Bon là c'est assez expéditif pour le moment mais... Je vais pas dire que c'est trop simple parce qu'après... Des arrêts de chariot à chaque fois que vous utilisez à l'époque de la république sont disponibles un peu partout. Ces arrêts sont dotés d'un banc aujourd'hui était très usé mais vous pouvez vous y reposer et récupérer l'intégralité. De vos PV et de vos PM. Ça me fait triper le coup du poussin. Les posters de Loveless, ouais. J'avais ça dans la démo. Il faut qu'on mette le panneau parce qu'après ça nous permettra de... Ah on peut pas ? Il faut trouver le choco... le petit choco... Euh... Tu vas rien comprendre. T'as un tir. T'as un tir. Fais-le-toi. T'as un tir. T'as un tir. T'as un tir. J'crois bien que ce mobs... Après, on prend un peu d'XP quand même... Histoire de level up... Je les ai entendus là. Je dois me concentrer. Ce double enchaînement était magnifique. Allez, nous voilà au ranch. Je veux un chocobo. Quel plaisir de vous voir mes amis. Soyez les bienvenus dans mon ranch à chocobo. Votre camion, il est réparé ? Je saurais pas dire si c'est vous deux qui lui avez fait de l'effet, mais il a fini par bien vouloir redémarrer. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Ah, j'ai deviné. Vous êtes venu louer des chocobos. Tout à fait. Il nous en faut pour traverser les marécages. Dans ce cas, vous êtes venu au bon endroit. Autrefois, on pouvait utiliser le réseau de transport de la République, mais comme vous le savez, il a été laissé à l'abandon. Et donc désormais, il n'y a rien de mieux que les chocobos. Et il s'avère particulièrement utile dans les marécages. Mes chères demoiselles, nos chocobos, est-ce que vous savez comment ils font pour trotter sans s'enfoncer dans les marais ? Non. Eh bien, leur plumage très épais leur permet de flotter, et ils avancent facilement dans l'eau grâce à leurs puissantes pattes. De cette façon, même le terrible Midgard Zorm est incapable de rattraper nos charmants volatiles. Wow ! Bref, c'est pas pour rien que je vous explique tout ça. Si vous voulez traverser les marécages, les chocobos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Croyez-moi, c'est la stricte vérité. Est-ce que vous en avez à louer ici ? Mais bien sûr ! Pour les locations, allez donc vous adresser à mon petit-fils, Billy, dans la grange là-bas. Alors lui, c'est Billy, et l'autre, c'est Billy. Billy, Billy. Les Billy Boys. Il va falloir faire attention à une Midgard Zob. Ça va être... Tiens, salut ! On a vu l'annonce. On a besoin de chocobos pour les marais. Ah, alors là, c'est pas de chance, mon vieux. Mon vieux ? Tous nos chocobos de location sont déjà pris actuellement. Il y en a plein, là, pourtant. Ceux que vous voyez ici sont soit en repos, soit ils sont plus à louer. Mais voyons. Si vous me dites que vous êtes prêts à les louer pour un peu plus cher, je peux faire une exception pour vous. Tu veux combien ? 10 000 par personne. Désolée. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens de payer une telle somme d'argent. Ah, dans ce cas-là, j'ai un bon tuyau pour vous. Ça vous coûtera 1000 guilles. Euh... Oh, mais je plaisantais, bien sûr. Je détrousse pas les jolies filles. Je vous le fais gratos. Alors, en fait, un de nos chocobos est enfui du ranch il y a peu de temps et il est retourné à l'état sauvage. Si vous arrivez à le retrouver et à l'attraper, vous pouvez considérer qu'il est à vous. Sérieusement ? Il s'appelle Pico. Il est un peu caractériel et à profiter que je le laisse pètre librement pour filer. D'ailleurs, il te ressemble un petit peu, en fait. Commencez par essayer de trouver ses empreintes. Si elles sont fraîches, il devrait encore être dans les environs. À l'état sauvage, les chocobos sont des animaux très farouches. Mais si vous l'approchez discrètement, je pense que même vous, vous arriverez à l'attraper. Ah, c'est compris. Je te remercie. Et un autre truc important. Je vous ai filé ce tuyau gratuitement. Mais en contrepartie, vous devez faire des achats chez nous. Ma sœur Chloé s'occupe de la boutique. Je vous invite à aller la voir. T'as le sens des affaires, toi ! Quand vous aurez attrapé le chocobo, vous n'aurez qu'à revenir ici avec lui. Je vous apprendrai alors à le monter et à le dresser. Il y a cette vibe Zelda avec Epona un peu, je sais pas. J'aime bien, j'aime bien. Là bon, on vole bien sûr. C'est logique. Je suis désolée, mon frère ne pense vraiment qu'à l'argent. C'est son travail après tout. Ne t'en fais pas. Oui, c'est vrai. Et depuis que papa et maman nous ont quittés, on dirait que c'est la seule chose qui compte à ses yeux. Mademoiselle, est-ce que vous venez de Midgar ? Oui. Elle est adorable. Alors vous connaissez peut-être Chocobossam ? Euh, pas très bien, mais... Oui. Je vois qui c'est. Vous savez où il est ? Sans doute au bidonville du secteur 6. À Wallman. Tu essaies de le retrouver ? Je sais pas trop. C'est à cause de lui que papa et maman sont plus là. Chloé, tu devrais pas parler de ça à des clients. Je sais, mais... S'il vous plaît, ne le répétez à personne. Sam est très influent dans le milieu de l'élevage. S'il apprend qu'on dit du mal de lui, on se retrouvera sur la paille. Bien. C'est compris. On le dira à personne. Ah ! Quand vous attrapez Pico, essayez de lui donner ça à manger. Il est particulièrement friand de ses légumes. Alors ça lui donnera sûrement envie de rentrer ici. Un petit légume de Gizal. Jetez aussi un oeil à nos articles. Je sais bien que mon frère insiste pour que vous achetiez quelque chose. Mais faites-le uniquement si vous trouvez un objet qui vous convient. J'oubliais. Si vous avez des plumes d'or, vous pouvez acheter de l'arnachement pour chocobo avec. N'hésitez donc pas à les utiliser ici. La boutique du range vend de l'arnachement au chocobo. Vous pouvez le tenir avec des plumes d'or. Ouais donc ça c'est la customisation du chocobo. Et on peut... Donc là on a le plastron pour la Shinra. Enfin le set Shinra. Y'a pas de casque apparemment ? Ah si c'est ça le casque ! Ok. Dès qu'on pourra... Dès qu'on aura des chiquets on... Allez allons attraper Pico ! Commençons par chercher des empreintes ! Ah ouais euh... What ? Ah ok donc euh... Le jeu te... Te pousse à faire un peu d'exploration dans les environs pour le trouver quoi. Ok. Il te donne juste... L'indication sur euh... Sur la barre de euh... De repères. Chocobo no Pico. Chocobo no Pico. Ah ouais c'est vrai. Ah ouais c'est vrai. Faut que j'oublie. Euh... Essayez d'approcher le Pico et de le capturer sans vous faire repérer par les autres chocobo. Vous pouvez effectuer une roulade avec rond si jamais vous pensez être sur le point pour faire détecter. Ok. Une fois que vous aurez ramassé des pierres, lancez-les avec R1 et carré. Enfin R1 plus carré. Faut que vous faites attention. Ok. Pourquoi j'arrive pas à... Non tu m'as pas vu. Et il est censé se retourner ou pas lui ? Oh ! C'est un rocher qu'il a... C'est un rocher qu'il a... Il a jeté. Hein ? Papa c'est toi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Papa c'est toi ? Ah ! Ah ! Il est Mimi. C'est vrai, il lui ressemble un peu. Eh ben qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, c'est bizarre. Il a peut-être encore faim. Désolée, c'est tout ce qu'on avait. Mais si tu retournes au ranch, t'en auras plein d'autres. L'estomac à la place du servant. Il a bien compris en tout cas. Et avec un bon ? . C'est parti. Il est là. Celui-là, c'est un vrai glouton. Tu te regardes? Bien! Il n'a pas l'air d'avoir la moindre blessure. Il est même plus costaud, en fait. On peut le monter? Pas maintenant. Il a faim et ça le rend plutôt irritable. Mais dès qu'il aura mangé, vous pourrez certainement le monter. S'il a retrouvé son calme, c'est bien. Je vais faire en sorte qu'il soit prêt. Alors attendez-moi dehors. On se connaît? Chica-Chad. Bien sûr, c'est moi, Chadley. Attendez, j'espère quand même que vous vous souvenez de moi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça me rassure. Vous m'avez fourni tant de rapports de combat à Midgar. Je vous en suis très reconnaissant. Grâce à votre aide, j'ai réussi à donner naissance à de nombreuses matérias. Je détecte une interrogation dans votre esprit. Vous vous demandez ce que je fais ici. N'oubliez pas que je suis un cyborg créé par le professeur Oju. Pour moi, lire dans vos pensées est on ne peut plus facile. En réalité, j'ai décidé de suivre votre exemple et de m'éloigner de Midgar. Car je souhaite voir le monde de mes propres yeux. À propos, il se trouve qu'il y a un petit service que j'aimerais vous demander. Tu veux des données de combat, c'est ça? Il est louche. Je savais que vous comprendriez. Pour ça, il faudrait d'abord que vous réactiviez des tours de transmission. Ces dispositifs avaient été installés un peu partout par la République de Junon. Mais la Chine-Ra les a ensuite confisqués. Depuis, ces tours de transmission sont laissées à l'abandon. Par conséquent, je me suis dit que je pouvais me les approprier. Chaque fois que vous réactiverez une des tours de transmission, cela améliorera mes capacités de calcul, ce qui élargira mon air de recherche. Et puis, je pourrais aussi créer un réseau de transmission à l'épreuve des interférences de la Chine-Ra. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que tout cela pourrait également vous être bénéfique. Si je vois des tours, je les réactiverai. Ah, je savais bien que je pouvais compter sur vous pour ça. Bien, sans plus tarder, j'aimerais vous demander d'aller réactiver la tour qui est juste là. Ah, d'accord, ça sert, c'est tout. C'est le module d'activation. Suivez-moi. Nous allons le faire ensemble pour cette fois. Coucou Alba. Je ne peux pas courir au cas où. Je ne fais pas exprès de marcher. Qu'est-ce que vous y sommes? Qu'est-ce que vous y sommes? Tour de transmission activée. Tout d'abord, je vais scanner la prairie qui nous entoure. En collectant ces données, nous connaîtrons les créatures et les matériaux de la région. Donc, c'est ça qui va te révéler la map, c'est ça? C'est ça qui va... Et j'ai créé un nouveau type de recherche pour vous. J'ai appelé ça les rapports d'exploration. Jigachad a lancé un grand projet d'analyse et de compilation des données du monde afin de développer de nouvelles matérias et des programmes pour le simulateur de combat. Pour cela, il a besoin que vous effectuiez divers types de rapports d'exploration, des connexiers, des informations sur les régions que vous parcourez. Réactiver les tours de transmission à travers les différentes régions vous permettra notamment d'avoir accès à de nouvelles missions. N'hésitez donc pas à faire un détour lorsque vous découvrez un de ces édifices. Désormais, j'aimerais vous demander de parcourir le monde dans le but d'accomplir toutes sortes de missions. Grâce aux données que vous aurez ainsi récoltées, je vais pouvoir... C'est Fantasy of the Wild, tout à fait. Je vous propose donc de faire équipe pour mener ce projet de recherche. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors, la création des matérias, les simulateurs de combat... On connaît tout ça les gars, on n'a pas besoin de... Bien, essayons tout de suite de créer des matérias. L'activation de cette tour de transmission a permis de faire quelque peu progresser l'analyse de la région. Reste à savoir pour quels matérias nous allons employer les données obtenues. C'est à vous de choisir, Cloudou. Couloudou. Alors, feu de glace. Feu de glace, ça peut être pas mal. Bon, ce qu'il va falloir, c'est les effets d'air. On va faire des combos de magie sur tous les meubes. Compétence spéciale auto. Pour le moment, on va juste faire ça. Le simulateur de combat vous permet d'affronter divers ennemis dans un monde virtuel. Au fur et à mesure que progresse l'analyse de Chadelet, les données biologiques des créatures qu'ont rencontré de nouveaux programmes de combat viennent enrichir le simulateur. Par ailleurs, un programme de combat contre un esper y est automatiquement ajouté lorsque vous accédez à une nouvelle région du monde. Celui-ci vous permettra d'obtenir la matérielle d'avacuation correspondant. Ok, ce qui va y en avoir pas mal. A plus, ce sera. Ok. Cool. Bah vous savez quoi ? On est à 45 minutes pour cet épisode-là. On va... Titan. Le géant qui a façonné les reliefs de la prairie. J'espère que vous m'aiderez à analyser ses capacités de combat afin de pouvoir synthétiser une matéria d'invocation. On va... On va essayer de le faire. On va essayer. Je garantis pas parce que j'ai pas assez de level up à mon avis pour se le taper. Donc on va s'amuser à le tester avant de terminer l'épisode-là. Alors, esper Titan. Sortir victorieux d'un programme de combat contre un esper vous permet d'obtenir la matéria d'invocation correspondant. Toutefois, si vous avez du mal à remporter ce combat, vous pouvez affaiblir l'esper en question en effectuant l'analyse des cristaux et l'esper correspondant qui se sont cachés à travers le monde. Je suppose que là, si je me le tape, je vais me faire dérouiller quoi. Tu peux même pas baisser sa puissance quoi. Et tu t'es fait ouvrir... Ok, bah écoute... On va... On va essayer. Ok, juste pour le fun. Juste pour le fun. Pour voir le niveau. Que ça demande. Il est stylé en tout cas. La musique, on dirait du cash. Ça me fait penser à quoi quand même, thème ? Ah, je sais plus. Bon allez, let's go. Let's go. Bon, je sais déjà que ça sert à rien, mais bon, je peux même pas faire des trucs de zone, donc c'est mort. Ça relève du miracle. Je peux pas faire choc transperçant, pourquoi ? Oh, il m'a pécho ! Il m'a pécho ! Certains ennemis ont utilisé des attaques de capture, ok. Euh... Oh, putain, est-ce qu'il m'a enlevé comme vie ? Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, la vache ! C'est bon, la vache. C'est mal paré, mon ! Oh vache ! J'ai besoin d'une, moi j'ai vraiment pas un. Trop bien. Bon. De toute façon c'est sûr hein, faut que j'augmente hein, c'est pour le fun qu'on fait ça hein. C'est vraiment juste pour euh... Est-ce que tu aimes le vent ? Faiblesse ? Ah, il aime pas le vent. Il faut que je sois forte. Encore un ! Merde-moi ! Ha ha ! Bon c'était juste pour voir Titan hein, c'est... C'était stylé, c'était cool. C'était cool. Allez, adieu ! Comment t'as la même équipe que... Ouais là mais c'est euh... bon j'ai commencé comme ça. Ouais ça annonce du lourd sur euh... sur euh... La relation du... Des personnages. Ça va être cool. Il va falloir bien monter, après s'amuser à faire les espères quoi. Voilà pour cet épisode, donc c'est l'épisode 3. On a l'épisode 3 déjà, ça va vite, ça va aller très très vite. Euh... bah merci d'avoir regardé la vidéo. Si euh... la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et à vous abonner à la vidéo, à la chaîne si c'est pas fait, si c'est pas fait hein. Euh... et on se dit à l'épisode 4. Etc. A plus Youtube !